WordPress, retravailler le menu avec le thème Astra. Le thème Astra utilise l'ancienne génération de création de menus et il nous va donc falloir reproduire le menu tel que nous l'avions créé précédemment puisque celui-ci ne correspond pas du tout à ce que j'avais créé au départ. Alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va passer sur le back-office du site pour pouvoir faire les modifications à volonté. Quand on se retrouve sur le back-office du site, eh bien on se retrouve à nouveau dans Apparence et dans Apparence, nous avons un menu. Nous avons une option Menu qui va nous permettre de gérer les menus. Alors la première chose que l'on va faire, c'est donner un nom au menu que l'on va créer. Comme c'est le menu principal, on va lui donner le nom de Menu Principal. Donc ici, dans Nom de Menu, on va taper Menu Principal. Je préfère ne pas mettre d'espace afin d'éviter les problèmes dans les noms. Une fois qu'on a mis Menu Principal, on va descendre dans l'emplacement pour dire où est-ce qu'il se trouvera. Donc afficher l'emplacement du site, c'est le menu principal puisque comme nous l'avions vu dans les vidéos précédentes, on peut tout à fait mettre divers autres menus si besoin. Donc là, je mets Menu Principal. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir créer le menu. Alors, on clique sur le bouton Créer le menu. Voilà, le menu est créé. Et maintenant, on va indiquer ce que l'on veut voir dans le menu. On clique sur le bouton Tout voir ici, des pages. Ça nous permet donc de voir l'ensemble des pages. Alors, en ce qui concerne les pages, ce que je voudrais voir, c'est Blog, la section Blog, Nos Services. Alors, Nos Services, ils se trouvent ici. J'aimerais également À Propos et Contactez-nous. Voilà, maintenant que j'ai sélectionné l'ensemble des pages que je voulais voir, c'est-à-dire toutes sauf les mentions légales, je vais les ajouter au menu. Et vous voyez que mon menu se construit ici sous forme de blog. Le blog, À Propos, Contactez-nous, Nos Services. Alors, on va peut-être un peu leur y ordonner parce que ce n'est pas ce que je veux dans cet ordre-là. Je voulais en premier nos services, donc je vais cliquer et je vais le glisser pour le monter en première place. Après nos services, on veut le blog. Ensuite, on veut la section À Propos et enfin la section Contactez-nous. Mais ce n'est pas tout. J'avais rajouté des catégories. Donc, en fait, là, nous avons la section Pages. On descend, on a la section Articles, Lien personnalisé et les catégories. Donc là, je vais ouvrir les différentes catégories. Je vois que j'ai deux catégories. Eh bien, justement, je veux voir ces deux catégories. Donc, je vais mettre Culture et People. Alors, les deux catégories se rajoutent à la suite. Mais moi, ce que je veux faire, c'est les mettre en sous-menu du blog. C'est-à-dire que quand je cliquerai sur le blog, je voudrais voir un menu se dérouler avec Culture et People. Pour faire cela, on va amener Culture et People juste sous blog. People, idem. Voilà. Et pour les déclarer en sous-menu, je vais les glisser légèrement vers la droite. Pareil pour People. Donc, en fait, là, on voit que Culture et People constituent un sous-menu de blog. Maintenant que cela est fait, je vais ajouter d'autres petites choses. Alors, on va ajouter un lien personnalisé. On l'avait fait avec notre grand partenaire qui s'appelle T-Club.com. Alors, je vais rajouter un lien personnalisé. Et là, donc, je vais taper l'URL de cette société, https2.slash, slash, et là, c'est ti-club.com. Et alors, le titre du lien, je ne vais peut-être pas voir tout ça, je vais voir plutôt simplement T-Club. Voilà. Ça, ça sera le titre qui apparaîtra. Et lorsque je cliquerai dessus, eh bien, on ira se rendre à cette adresse. Je vais l'ajouter au menu. Maintenant que cela est fait, on va essayer de rajouter quelques petites options. Alors, elles ne sont pas visibles. Donc, pour pouvoir ajouter toutes les options, je remonte tout en haut de l'écran. Et là, on a Options de l'écran. J'active. Et là, vous voyez, il me met les options les plus courantes. Moi, ce que je voudrais, c'est l'option qui s'intitule Attributs de titre et Cible de lien. Alors, je vais vous indiquer ce que ça fait apparaître. Maintenant que c'est fait, on va descendre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de T-Club, lien personnel, joue. Et en fait, quand j'ai activé dans les options de l'écran Cible du lien, en fait, ça a rajouté une zone qui se trouve ici. Une case à cocher, plus exactement. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Sinon, je ne l'avais pas. Ainsi, quand je cliquerai sur T-Club, au lieu que T-Club s'affiche à la place de mon site, il s'ouvrira dans un onglet à droite. Ce qui me permettra de fermer T-Club et de revenir à nouveau sur mon site. Autre petite option que j'ai rajoutée, c'est les attributs de titre. L'attribut de titre, c'est un texte qui apparaît lorsque je survole un menu. Ça fait apparaître une infobulle avec un texte. Donc, justement, on va rester sur T-Club et je vais rajouter ici un attribut de site qui va s'appeler notre partenaire depuis toujours. Point. Non, point, ce n'était pas là. Voilà, ceci étant fait, je vais enregistrer le menu. Le menu étant enregistré, on va essayer de voir maintenant s'il apparaît bien. Par défaut, avant d'aller voir, je vais quand même vérifier, gérer les emplacements de site. Et là, on voit que dans le menu principal, dans la zone menu principal, il y aura un menu qui va s'afficher qui est le menu principal. Donc, c'est bien mon menu. Je vais donc aller maintenant voir ce que cela donne. Vous voyez, ça, c'est l'ancienne version du menu avec les mentions légales. Dès que je réactualise la page, j'ai à présent nos services, le blog à propos, contactez-nous, T-Club. Et lorsque je clique sur le blog, enfin, lorsque je survole le blog, j'ai les sous-enctrés Culture et People. Si je clique dessus, bien entendu, je n'ai que les articles People qui apparaissent. De la même manière, T-Club, vous voyez que si je survole, j'ai notre partenaire depuis toujours qui apparaît en infobule. C'est donc ce que j'ai mis dans titre du site, dans la zone qui se trouve ici. Je reviens. Dans la zone qui se trouvait ici, donc dans T-Club. Il faut l'ouvrir. Voilà, notre partenaire depuis toujours dans les attributs de titre. Je reviens. Qu'est-ce qui se passe ? Je reviens sur le front office. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur T-Club ? Vous voyez que T-Club s'ouvre dans un deuxième onglet. Ainsi, si je me dis non, je ne veux pas T-Club, je ferme T-Club, je reviens bien sur mon site. Donc ça, c'est très utile d'ouvrir dans un nouvel onglet lorsqu'il ne s'agit pas d'un lien qui pointe vers mon site, mais un lien qui pointe vers un autre site. Voilà, nous avons retrouvé notre menu tel que nous l'avions avant de changer de thème. Donc vous voyez, ça nous a pris quelques minutes, pas plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça me permet d'augmenter en référencement et donc d'être plus visible et de vous offrir un meilleur contenu. Et bien entendu, de vous abonner à la chaîne pour prendre connaissance de l'ensemble de mes nouvelles vidéos. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501